... Jean-Louis Debré, merci de répondre à nos questions autour du congrès de l'école de la cause freudienne sur faire couple. Et donc la première question que je voulais vous poser, quelle perspective pouvez-vous donner sur l'évolution de la notion de couple dans le droit ? Il ne vous a pas échappé que nous étions au Conseil constitutionnel, donc je ne peux parler que du droit et de la notion de couple dans le droit. D'abord, la notion de couple n'est pas juridique. Il n'y a pas une notion juridique du couple. Le droit civil, en France, connaît trois formes d'union, le concubinage, le paxe et le mariage. Point, c'est tout. La constitution, qui est notre norme de référence, ne parle pas de couple. Cependant, nous avons et nous protégeons dans notre jurisprudence la liberté du mariage, comme étant, en vertu de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une composante de la liberté personnelle. On ne peut pas poser de conditions au droit au mariage. Comment la pratique constitutionnelle résout-elle la tension qui existe dans la lecture de la Constitution entre le fait de garantir des normes stables et celui de protéger la libre évolution des mœurs pour les individus ? Nous sommes le Conseil constitutionnel et la prise en compte dans le droit de l'évolution des mœurs, c'est le législateur. Depuis notre jurisprudence sur l'IVG de 1975, nous avons posé comme règle que nous n'avons pas le même pouvoir d'appréciation que le législateur. Nous ne sommes pas législateurs, pour être plus précis. Nous n'avons pas de crayon pour écrire la loi, nous avons une gomme pour effacer ce qui pourrait porter atteinte aux droits et aux libertés. Nous avons validé la loi sur l'interruption de grossesse. Pourquoi ? Parce que cette loi ne porte pas atteinte à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Le législateur a voulu. C'est sa responsabilité. C'est sa légitimité. Nous nous regardons si la règle qu'il a posée porte atteinte aux droits et aux libertés. Or l'interruption volontaire de grossesse ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés. De même, lorsqu'il s'est agi de statuer sur la loi permettant à des couples du même siècle de se marier. Nous n'avons pas ici à dire, est-ce bien, est-ce mal, ça c'est les autorités morales, les autorités religieuses, les autorités philosophiques. Nous n'avons pas non plus à nous demander, à nous dire, le législateur aurait pu faire autrement. Non, il a posé, dans une loi votée par le Parlement, par les représentants du peuple, il a posé comme règle que désormais des personnes de même sexe pouvaient se marier. Alors la question que nous posons, est-ce que permettre à deux hommes ou à deux femmes de se marier, est-ce que ça porte atteinte aux droits et aux libertés des autres ? Non. Par conséquent, elle est conforme aux droits et aux libertés. Nous, nous ne sommes pas le législateur. Nous n'avons pas à aller au devant de l'évolution des mœurs. C'est le législateur qui lui transcrit dans la loi les évolutions qu'il considère comme indispensables des mœurs dans notre pays. Et nous, lorsque nous sommes saisis, puisque nous ne pouvons pas nous saisir d'office, lorsque nous sommes saisis, soit dans un contrôle a priori, soit dans un contrôle a posteriori, nous regardons si les dispositions fixées par le législateur portent atteinte aux droits et aux libertés. Peut-être connaissez-vous la célèbre phrase de Lacan « il n'y a pas de rapport sexuel » qui signifie que c'est dans le malentendu que le couple fonctionne, c'est-à-dire sans rapport naturel entre les partenaires, puisque finalement ils doivent en passer par la parole. Or, notre Constitution a la particularité d'instituer un couple exécutif, dont François Mitterrand disait que c'est dans la cohabitation qu'il est le plus conforme au texte constitutionnel. Qu'en pensez-vous ? La Constitution de 1958 a voulu être une constitution souple. Les constituants de 1958, ayant examiné l'évolution de la Troisième et de la Quatrième République, se sont dit que pour que la Constitution régisse nos rapports politiques, il faut éviter de trop fixer les choses. Alors, à la tête de la France, il y a un couple. C'est le couple président de la République, premier ministre. Chacun a une origine différente. Le président de la République est élu au suffrage universel, il a une légitimité, et le premier ministre est nommé par le président de la République, et il a la confiance, il doit avoir la confiance du Parlement. Tout ça est très bien. Mais il peut arriver que, entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, il n'y ait pas concordance. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Alors, à ce moment-là, ce sont les couples qui traversent des périodes de turbulence. Mais chacun a sa responsabilité. La Constitution, d'ailleurs, a prévu ce rapport, puisque je prends, par exemple, en matière de défense nationale, le président de la République est chef des armées, le premier ministre est responsable de la défense nationale. Ils doivent s'entendre, sinon on va à la crise politique. Donc, oui, il y a un couple qui fonctionne avec amour, lorsqu'il y a concordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, un couple qui fonctionne peut-être sans amour, lorsqu'il n'y a pas cette concordance. Mais c'est une réalité, c'est la réalité de la vie politique. On n'est pas forcé d'avoir des rapports sexuels, comme dit Lacan, ou comme dit le pas Lacan, pour s'aimer. Alors, à contrario, la Constitution ne spécifie pas le statut de la première dame, ce qui fait débat depuis deux quinquennats. Ce point aveugle vous paraît-il symptomatique de l'impossibilité par le droit de rendre compte intégralement de la notion de couple ? La Constitution fixe un statut à celles et ceux qui sont élus. À ma connaissance. On n'élit pas la femme ou le mari du président de la République. On vote pour une personne. On vote pour une politique. On ne vote pas pour un couple. Donc, il est juridiquement normal que le conjoint ou la conjointe du chef de l'État n'ait pas d'un statut inscrit dans la Constitution. Peut-être d'ailleurs, à contrario, c'est une façon de protéger la liberté personnelle des couples. Liberté dont chacun a le droit. Et donc, je ne vois pas où est le problème. Dans d'autres pays, ce sont d'autres règles juridiques. Nous, nous ne donnons statut qu'aux personnes dans la Constitution qui sont élues ou représentants du peuple. La femme ou le mari du président de la République n'est pas un représentant du peuple.